Hello tout le monde, comment ça va ce matin ? Alors, cette vidéo je l'ai fait aujourd'hui, mais je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez, puisque c'est une présentation de créa. Hé ! Bref, comme c'est une présentation de créa, forcément vous ne l'aurez que quand la personne aura reçu. Donc, vous vous rappelez, je vous avais dit, j'avais oublié de faire un envoi, de préparer un échange, que j'ai donc ça y est rattrapé. Oups, je me ravi, que j'ai donc rattrapé. Voilà, donc ça y est, il est prêt, et je voulais vous le présenter, parce que la personne n'a pas de chaîne. Donc, je me disais que ça pourrait être sympa pour vous de voir quand même ce que j'ai fait. Voilà. L'échange consistait à faire un embellagement de box, une créa, un mix média, et c'est tout. Voilà, c'était l'échange de départ, et sur le thème de Noël. Donc, on repart sur Noël. Voilà. Donc, j'ai préparé une carte comme ceci, donc avec mon fond patouille, alors ma lumière, ça va pas. Voilà, avec un fond patouille, des die cuts, des tamponnages, du vellum. Oui, il n'y a pas de tamponnage en fait, c'est que du vellum. Un papier pailleté derrière, et que j'ai, voilà. Je n'ouvre pas parce qu'il y a le thème, désolé, deux petites secondes. Je vous jure, dès que j'appuie sur Play, il faut qu'il se mette en route les chiens. Bref, voilà pour la carte. Ensuite, je lui ai quand même confectionné ceci. Alors, c'est un petit flipbook, on va dire, avec des enveloppes. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, on a la page. Ensuite, dans l'enveloppe ici, elle aura, du coup, une ATC, une ATC, une ATS. D'ailleurs, j'en ai fait qu'une, c'est par trois, c'est pas grave. Hop, donc voilà. Donc, toujours mon fond patouille. Toujours du doré, du vellum, et puis un petit die cut. Voilà. Bon, les cadeaux, je les passe. Ensuite, dans la page ici, on aura, hop, la petite ATC. Hop, voilà. Donc, ça se présente comme ceci avec une petite pochette. Et on aura cette ATC. Donc, voilà, avec un die cut, un tamponnage que j'ai colorisé, mon fond patouille et du vellum. Oui, du vellum, j'en ai tellement que fallait, j'en passe quand même. Ensuite, dans l'enveloppe ici, donc, il y a les petits cadeaux, hop, qui sont la malle d'ailleurs. Non, on a dit, vous restez là. Une ATC, après, ça se présente comme ceci avec la pochette. L'ATC, donc, toujours sur le même principe. Deux tailles cut, du vellum, le même fond. Des petits, je vous avais posé, mais il y a des petits trucs, arrêtés à les glitters comme ceci. De chez Action. Voilà, je les aime beaucoup. Et dans la dernière, donc, on aura la mémoridex. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, on retrouve un des tampons que j'avais reçu avec Adela, des die cuts, du vellum. Voilà. Et donc, on a la petite mémoridex avec un... Alors, ça, c'était à la base... Oui, c'est sur une feuille de chez Action. J'ai découpé le Vosetia, les petites feuilles, les die cuts, pareil, d'un bloc de chez Action, du vellum, et mon fond, toujours le même. Et les petits drops pailletés. Donc, ça, c'était pour... Ensuite... Ah oui, alors là, ça va pas être pratique de vous présenter mon embellissement de box, comme ça. Donc, je vous en mettrai sur mes mains, peut-être. Et donc, ce que j'ai fait en mix média, une bobine altérée. Donc, on va retrouver. Je vais peut-être vous mettre sur mes mains, d'ailleurs, parce que la lumière sera peut-être meilleure. Donc, pour ça, pour les deux, je vais vous mettre sur mes mains. Alors, voilà, ça sera peut-être plus facile pour vous montrer. Et en plus, vous verrez peut-être mieux. Donc, je pousse ça deux minutes. Et donc, je vous disais, j'ai fait une bobine altérée. Sur ma bobine, je me suis amenée à faire une rosace. Ici, il y a une capsule altérée. Voilà. Bon, j'ai pas mis de... Clossé Accent, mais c'était voulu. Voilà. C'est juste parce que je voulais pas qu'il y ait trop de brillants, vu que le reste est assez mat. Donc, on a des feuillages de chez Action. On a des petites fleurs. Donc, je sais plus. Je les avais eues sur AliExpress, je crois, celles-ci. Celles-ci aussi. Celles-ci, non. C'était des petits bouquets que j'avais trouvés à Nose. Que j'ai découpés. Ça, c'est pareil. Je les ai eues sur AliExpress. Donc, c'est des pistils, mais avec différents trucs. En fait, différents pistils. Ensuite, il y a les pistils de chez Action. En rose, en blanc. Ici, on a des petites perles. Alors ça, c'est pareil. J'ai eu ça il y a longtemps. C'est la dernière fois qu'on était dans Belgique et qu'on m'arrive voir. Flora Luxe, donc, ça date. Des petites roses de chez Action. Un petit nœud. J'ai mis du tout doux. C'est pareil, c'est les rouleaux de chez Action. J'ai mis, on va le voir peut-être ici, de la dentelle. Ici, de la laine, en fait, toute douce. Et ici, pareil, on retrouve la laine un petit peu partout. Voilà. Et sur le fond, là, on a de la toile de jute. Voilà. Donc, voilà ma petite bobine altérée. Je vous dirai que c'est ma première. Voilà. Elle aura l'exclusivité. Ensuite, donc, l'embellissement de Bux. Donc, voilà, j'ai mis de la laine tout autour. Des embellissements de chez Action. Celle-là, je ne sais plus si elle était de Action ou pas, mais ça date. Voilà. Le tout doux qu'on retrouve ici aussi, donc, qu'on retrouve sur la bobine. Et donc, à l'intérieur, comment ça se présente. Hop, 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 voilà comment ça se présente. Alors, j'ai mis un fond ici. Je n'ai pas fait pareil là, parce que, pour moi, c'est très embêtant quand on range de d'entre nous. Ça dépend ce qu'on va ranger dans la boîte. Mais je vois, j'ai rangé, il y a une boîte qu'on avait fait. J'avais rangé les demi-perles et tout ça. C'était un carnage, ça allait en dessous et tout. Donc, j'ai préféré le port, mais voilà. Ici, on va retrouver un petit coup de ruban doré. Ici, un die-cut. Le... J'ai gardé le vélum, hein, encore du vélum. Ici, c'était une étiquette que j'ai coupée en deux, ce que c'était des marque-place. Une découpe et à l'intérieur, j'ai fait, ce qui ne rentrait pas dans les cases-là, d'ailleurs. Des petits embellissements maison, comme là, avec un trombone. Ici, un peu comme une télé. C'est d'ailleurs une télé-day-cut de chez Action. Du vélum, un petit day-cut, le papier payeté derrière. Ici, pareil, ça fait un petit cadre, un peu style Polaroid. Ici, je lui ai fait une étiquette comme ça, ho-ho-ho, avec un poissier colorisé, un petit sticker. Ça, c'est pareil, c'est les ponts 3D que j'avais eu à chez Action, alors quand, je ne sais plus. Voilà, ça date. Pareil, ici, donc, on avait les petites checkers. Je lui ai fait une petite étiquette Merry Christmas. Ensuite, je lui ai fait un petit cadre, comme ça. Donc, pareil, il peut s'agir de sentiments, ce qu'il y a Christmas Wishes dessus. Toujours avec mes vélums. Et ici, pareil, une autre petite étiquette. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qui vient dans la pochette ici. Ici, je lui ai mis les stickers, vélum et des day-cuts. Il y a un petit peu de tout. Donc, ça, ce n'est pas ce que j'ai fait, donc ce n'est pas la peine que je vous montre. Ici, je lui ai fait des pompons en ligne. Voilà, donc, elle a plusieurs couleurs. Et là, on a trois. Voilà. Dans les tons un peu rouges, rouille, orangé, enfin, voilà. Ici, dans les tons un peu beiges, mais brillants. Et ici, dans les tons rouges, plus fins et brillants. Voilà. Ensuite, je lui ai fait d'autres capsules altérées, cette fois-ci, avec Kuglossi. On a le Père Noël, comme ceci. Je ne sais pas que vous voyez bien. On a le Père Noël, enfin, le Père Noël, non, le Bonhomme de Neige. Ici, avec des petites étoiles. Ici, avec juste une petite fleur. Et ici, juste avec une découpe de papier. Voilà. Ensuite, je lui ai fait, hop, un charme. Voilà. Comme ceci. Avec des rubans de chez Action, de l'organza et des perles. Pareil, de chez Action. Voilà. Donc, dans les tons gris. Je lui ai fait d'autres petites rombones. Donc, comme ceci, en forme de fagnon. Donc, celui-ci, avec une découpe bordure en bas. Voilà. Je remets tout dans ma petite boîte. Celle-ci, on l'a faite. Et mes petits pontons. Ensuite, dans celle-ci, je lui ai mis... Je vais essayer de sortir. Donc, ici, un petit cadre avec une vieille photo. Donc, un peu dans les styles vintage. Ici, je lui ai fait une petite étiquette. Donc, Christmas style. Ici, on a Jolie. Ici, on a Christmas. Et ici, on a Miss. Tout qui suit. Voilà. Je lui ai fait également des petites... Oh ! Ah, mais non ! J'ai deux... Voilà. C'est bon, ça, c'est pas lui. Des tickets. Donc, comme celui-ci. Avec dice cut, etc. Donc, sur des chutes de papier. Et ici, pareil. Mais dans l'autre sens, en fait. Et on a une bande de tickets avec des checkers, du vellum, des dice cut, etc. Voilà. Donc, ça, c'est par là. Ensuite, je me suis amusée à lui faire des nœuds. Voilà. Alors, on a un nœud dans les tons un peu rose. On a donc ce nœud dans les tons rouges. Là, ils ne sont pas pareils. Celle-ci, c'est une chute de papier, mais d'un fond que j'avais fait. Donc, ils sont un peu bleu, cuivré. Pareil ici, avec une chute de mon papier aquarelle. Et ici, bleu et noir. Voilà. Et enfin. Et enfin. Alors, il y en a encore un petit art. Tout petit. Donc, je ne sais pas pourquoi il était là, lui. Ah non, j'en ai une. Bon, mais j'ai pu la recoler avant d'envoyer. Voilà. Heureusement, je regarde, finalement. Parce que j'ai fait avec des épingles, comme ça, en bois. En fait. Bon, bah, celle-ci, il faudrait que je la recole. Vous voyez, ça n'a pas collé. Donc, une petite mini-enveloppe. Donc, sur-épingle. Mais une toute petite. Ici, avec un tout petit peu plus grande. Voilà. Et donc, la mini-mini aussi, ici. Donc ça, je vais les mettre. Je vais les laisser là, mais il faut que je la recole. Donc, voilà. Bon. Et donc, voilà mon en-méchange fanbox. Avec ma création de Mix Media. Et puis, les cadeaux, je ne vous les montre pas. Comme d'habitude, ça ne sert à rien. Ce n'est pas moi qui les ai faits. Voilà. Donc, voilà pour la présentation de ce que je vais envoyer. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, 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 ciao. Ciao.